Les passagers de ce 76e vols spatio-temporels sont attendus porte 15 pour embarquement immédiat à bord de l'Istreneuf où les attend le commandant Jacques Martin. Entrez mes enfants dans l'Istreneuf l'appareil le plus fiable qui existe au monde pour remonter le cours du temps puisque vous savez que grâce à l'Istreneuf on peut partir de 1982 pour remonter le cours des siècles. Alors vous avez des casques qui nous permettent de communiquer en vol faites comme moi regardez Vous m'entendez ? Oui. Très bien. Centre d'exploration du temps. Je vous reçois 5 sur 5. Et nous allons commencer par vous mademoiselle. Je m'appelle Catherine Dugnaud j'ai 11 ans et demi je suis en 5ème je vais au collège de la Châtaignuret en Vendée. En Vendée, une Vendéenne. Évidemment en période révolutionnaire là c'est carrément prise de partie mademoiselle. Je m'appelle Sophie Liègre j'ai 12 ans je vais au collège de la Châtaignuret en Vendée. Vous êtes dans la même classe ? Oui. Moi c'est Stéphane Moret je suis aussi en 5ème j'ai 11 ans au CES de la Châtaignuret en Vendée. Dans le même collège ? Oui mais pas dans la même classe. En dessus ? Oh non, en sciences de classe ça dépend des cours. Oui, ça dépend des cours. Et enfin mademoiselle, la 4ème astronaute. Je m'appelle Paul Osquet j'ai 10 ans et demi je vais à l'école de Éricie à Fontainebleau. À Fontainebleau près Paris. Eh bien, je vous rappelle que nous avons quitté Paris la semaine dernière après la séance solennelle d'ouverture des états généraux le 5 mai 1789. Les événements se précipitent les députés du tiers état prennent leur destin en main parce que la première séance a été un échec. Centre d'exploration du temps. Oui, je vous reçois 5 sur 5. Alors, où allons-nous nous diriger aujourd'hui ? Eh bien, votre mission d'aujourd'hui va vous faire rencontrer des députés du tiers encore une fois et vous pouvez les rejoindre à Versailles le 17...